bonjour à tous c'est docteur court circuit dans cette vidéo je vais vous apprendre à dégripper l'axe de la elego 3d mars c'est parti pour commencer on passe au dessus dans l'imprimante il faut dévisser ces deux petites vis donc maintenant qu'on a dévissé la petite plaque elle s'enlève on la met de l'autre côté avec ses petites vis pour ne pas les perdre maintenant on allume l'imprimante quand l'imprimante sera allumée on va cliquer sur tool manual on va remonter la plaque pour être plus précis voilà donc là la plaque elle va s'enlever je remonte tranquillement on voit bien donc voilà donc c'est ce bruit là qu'elle fait voilà donc maintenant la plaque est enlevée donc maintenant on a réussi à enlever cette pièce là de l'axe il faut faire attention de ne pas perdre le petit rousseur donc on le remet dedans maintenant pour pouvoir bien nettoyer l'axe je vais retirer une petite bague qui se trouve sur l'axe donc pour cela je le tiens et je remonte voilà donc cette petite bague maintenant est désormais retirée je la remets sur le ressort on remontre ça après donc pour nettoyer c'est très simple un peu de sopalin soit de l'alcool isopropylique soit de l'alcool à brûler donc de l'alcool à 90 donc moi j'ai utilisé de l'isopropylique donc maintenant on vient entourer comme ça et puis on vient nettoyer donc maintenant l'axe nettoyer on voit bien ici que c'était assez sale donc ici aussi donc maintenant pour remonter tout ça on va falloir prendre encore les clés à laine je retire le ressort je retire la petite bague donc ici on a un petit chapeau donc le petit chapeau on vient faire un petit levier dessus pour le retirer hop voilà donc normalement il est collé mais moi je l'ai déjà fait donc il s'est décollé maintenant ici on a quatre petites vis qu'il va falloir démonter c'est parti donc maintenant qu'on a retiré les vis on obtient un objet comme ça et quatre petites vis avec faut faire attention les petites rondelles donc maintenant pour remonter il suffit de reprendre ceci on met comme ça il faut bien encastrer les deux objets comme ça donc là on voit que ça passe maintenant il faut remettre ça au fond de ceci ou bien l'aligner il faut faire attention moi j'utilise ma clé à laine pour la faire tourner à l'intérieur placé à jour et partout maintenant on remet ça comme ça et puis on va remettre sur l'imprimante avec ça et redescendre l'axe donc j'enlève l'imprimante finalement j'ai retiré la balle complètement je la mets droite ça sera beaucoup plus facile hors des sens il faut bien tenir ça quand même donc là la bague elle est prise je relève quand même un petit peu j'appuie le tout c'est de bien tenir quand même pour éviter que la bague elle tourne dans n'importe quel sens donc je redescends plutôt de 1 mm comme ça on sera plus précis ça évitera qu'elle bouge donc là la bague elle est bien prise on voit bien que tout est assemblé ici donc maintenant j'ai plus qu'à remonter ça normalement donc maintenant je leur vis correctement les vis pas hésiter à bien les serrer attention non plus de pas casser la clé à laine que j'ai pas l'impression que ça soit de la très bonne qualité alors donc maintenant j'appuie et je redescends parfait on voit bien que l'axe maintenant ressort ça redescend tranquillement parfait parfait maintenant j'appuie et maintenant il redescend correctement donc je vais prendre ma w hop j'essaie voilà parfait je viens un peu en mettre là et puis je remonte comme ça l'axe est bien fluide hop je redescend un petit peu c'est parfait donc j'ai failli oublier n'oubliez pas de remettre cette petite plaque et de la revisser voilà donc cette vidéo est désormais terminée n'oubliez pas de vous abonner de partager cette vidéo et de lâcher un pouce bleu allez salut et puis je m'en vais y aller après je vais y aller et je vais y aller